Le CFACNAM, on est sur un diplôme qui est reconnu par l'État, ça c'était un des critères le plus important pour moi. Deuxièmement, je dirais que c'est aussi une entité, le CFACNAM c'est une entité à taille humaine dans un groupe, dans une institution assez conséquente qui est le CNAM. Sur la partie mobilité internationale spécifique au CFACNAM, j'ai pu participer à un séjour linguistique en Irlande. Le CFACNAM est très investi dans la mobilité internationale et plusieurs destinations sont dans l'agenda permanent du CFA, depuis quelques années maintenant. Il est évident qu'un jeune qui part en mobilité va considérablement augmenter ses compétences opérationnelles. On ne peut pas le nier. Du Bac plus 2 au Bac plus 5, dans tout domaine de formation, aussi bien des formations dans le domaine du commerce, du marketing, de la comptabilité, mais également dans tous les domaines techniques, des titres d'ingénieur, des licences en informatique et bien d'autres. Le contrat d'apprentissage, c'est un peu la voie royale pour intégrer une entreprise par la suite. Être en alternance pour moi, c'est de pouvoir bénéficier d'une expérience professionnelle valorisante au sein du monde de l'entreprise, mais c'est aussi pour pouvoir mettre en pratique la théorie qu'on a pu apprendre lors des cours. Cette formation au CNAM me paraissait vraiment aller complètement dans le sens des besoins que peut avoir un chef d'entreprise en compétences vraiment diverses, que ce soit en comptabilité, en droit, en gestion d'équipe, en management. Je trouvais que le cursus me paraissait vraiment adapté. Je suis rentré tout d'abord dans ce master parce que je souhaitais particulièrement développer une compétence qui était la négociation avec la gestion des comptes clés. Et donc en alternance parce que d'un côté professionnalisant et que je voulais développer aussi ce côté-là parce que c'était nécessaire selon moi. Pierrick gère une cinquantaine de magasins où son but justement, c'est de développer le chiffre d'affaires en activant des leviers tels que les référencements ou encore les visants. Ça me permet d'assimiler par rapport à mon enseignement que je peux voir au CFA. Donc c'est vraiment pertinent parce que j'ai une partie qui est théorique et du coup après j'ai la partie pratique que je peux appliquer avec les différents leviers que Marie vous a présenté.